bon salut les gens on se retrouve pour un record de type minecraft fait tu achet déjà 47 d'or c'est pas mal on se retrouve dans deux jours pour la suite j'espère qu'on se fera invoquer ce sera cool yo les gens deuxième épisode de fat UHC on est toujours dans la même grotte vu qu'on était en train de miner tranquillement voilà on va espérer qu'on se fera invoquer aujourd'hui et sinon bah tant pis on va juste essayer de ne pas perdre trop de temps et de trouver des diamants au moins j'ai déjà miné pendant enfin près de 200 blocs et j'ai pas trouvé le nombre de diams par contre j'ai quasiment un stack d'or donc ça va c'est pas trop dégueu on va dire faudrait juste que je me bouge un peu au niveau du diams cet épisode du coup on va continuer on va continuer personne a été invoqué je crois pour l'instant je sais pas si c'est indiqué dans le chat quand les gens se font invoquer j'en ai aucune idée donc bah on va estimer qu'on s'en fout de toute façon on va pas tenter de fight tant qu'on n'est pas ensemble et je suppose que tout le monde va faire pareil donc ça sert à rien de deviner qui est invoqué ou non l'important c'est juste de trouver le plus de choses jusqu'à ce qu'on soit invoqué et qu'on remonte il a d'avoir une nouvelle grotte en face je crois que c'est un lac de lave nulle au moins de l'or ne crachons jamais sur un peu d'or gratuit on continue notre éternelle recherche de diamants ça ça change pas de la carte précédent n'a toujours pas beaucoup de diams mais c'est pas grave c'est pas grave que moi je commence bien en termes d'or et mon teammate aura sûrement lui trouver des choses quoi que ça se trouve il m'envoque pas c'est justement parce qu'il galère en termes de diams enfin de minerai tout court donc il n'a pas trouvé de la pièce pour invoquer ou pas d'or non plus ou alors peut-être que c'est juste quelqu'un qui se dit que c'est au petit de pas invoquer très tôt pour explorer plus de grottes si ça se trouve c'est quelqu'un qui se dit ça et dans ce cas là il a bien raison bon là une bonne faille ok c'est quoi ce sniper de foc je suis arrivé et ma chute et ma chute et du coup j'ai perdu deux cartes je pense pas grave je vais essayer de pas perdre plus de vie je vais mettre full fur du coup comme je l'ai dit il y a 10 minutes mais je l'ai même pas fait on se met full fur voilà et des capels on peut déjà s'en faire plus de 8 enfin 8 et je l'aurai plutôt donc c'est pas mal on a été assez rapide on a été assez rapide maintenant ça va être les diamants mais je crois que j'en vois pas du tout ah si il y en a là-bas parfait premier diamant je vais d'abord explorer ça puis j'irai les prendre de toute façon ouais quand on se fait invoquer c'est pas genre complètement soudain genre c'est pas un pop on se fait invoquer on a genre 60 secondes pour se préparer comme ça c'est cool ça vite les situations gênantes ou certains médium c'est bon qu'il fait ou encore pire tu es dans ta table en chante et tu te fais invoquer du coup tu perds ta table et d'autres choses dans l'état genre une nuit pour tout reparer donc c'est cool surtout que de toute façon il faudra vider un petit peu ton inventaire pour récupérer les items de ton piette donc ouais ça laisse aussi le temps pour ça bon pas plus de diamants mais on a au moins deux on prend on va dire mais c'est vrai que c'est un peu dommage j'aurais espéré en choper de quoi faire l'enchantement donc aller par là s'il y a des choses à explorer on va voir on n'a plus qu'un continuer en ligne droite c'est dommage mais on a trouvé deux diamants donc on va pas cracher dessus mais c'est vrai que c'est pas ouf vu que bon je suis déjà niveau 14 donc j'aimerais pouvoir m'enchanter assez vite parce que sinon j'ai juste gâché trop de niveaux bon au moins l'or se continue déjà quasiment 9 capels on reste pas mal en 20 minutes de minage mais ouais deux diamants ça c'est moins bien de toute façon ouais c'est juste une histoire de chance comme d'habitude vu qu'on est deux dans la game enfin deux par équipe et qu'on va miner longtemps on va forcément finir pour trouver des choses c'est juste que j'aimerais bien avoir l'enchant très vite et ma pioche va casser non bon c'est vrai que je reprenne tout ce qui donne de l'xp vu que j'ai pas de quoi enchanter c'est juste une perte de temps et là vu que je vais me faire invoquer à tout moment autant que je me dépêche d'explorer pour essayer de choper le plus important je pense que c'est le plus rentable à faire un gros filon encore une fois assez gros pas de diamant toujours pas de fait que là je commence à vraiment pas être très chanceux vu que j'explorerai quasiment que des caves niveau diam c'est jamais trouvé que deux donc là ça commence à être un peu triste au moins on a de l'or mais la chance n'est pas de mon côté pour l'instant j'espère que moi j'aurai un des kits les plus enfin que je préfère genre archer trop marrant archer j'ai envie de toucher le jour dernière fois j'avais le kit à cheval donc du coup vu que j'avais un power 4 et qu'on avait des flashs c'était quasiment pareil que archer mais là avec le kit ça fera encore plus de dégâts donc c'est cool tu as non seulement power 4 puis en plus tu fais genre 40% de dégâts en plus donc ouais bon bah je crois que j'ai encore une fois tout exploré et bah y'a pas grand chose il y avait un petit peu d'or une ou deux capels mais c'est pas fou clairement j'aurais espéré mieux j'entendais mieux dans cette grotte j'avais de grands espoirs dans cette grotte et je fus déçu bon bah c'est reparti pour le minage en ligne droite on espère que cette fois ci on aura du diamant dedans ou une nouvelle grotte vraiment bien parce que là clairement il y a beaucoup d'or mais mais c'est tout et c'est relou c'est assez relou parce que du coup je vais faire moquer de façon voilà bon bah je vais vite un peu mon inventaire pour récupérer les items du kit qui viendront très vite et je vais essayer de m'y aller droite le plus vite possible histoire de voir si je peux pas trouver du diamant avant d'être moqué j'optimise au maximum ce que je peux et puis si jamais je n'ai pas bah tant pis tant pis tant pis on va aussi découvrir avec qui on sera ainsi que notre classe donc on verra on verra c'est cool c'est cool c'est cool allez du diamant s'il vous plaît et c'est là que le diamant je vais le trouver quand il restera 2 secondes et je serai très frustré j'espère que non je vais arrêter de miner quand j'en arriverai à genre 5 secondes histoire de pas voilà ça bon du coup on va être invoqué voyons voir voyons voir comment ça va se passer bonjour oh salut ah salut t'es caster euh non je sais pas oh j'ai speed qu'est ce que j'ai ah si j'ai ça en effet très bien j'ai un cadeau pour toi comment tu savais que j'avais ça c'est écrit dans le chat bah j'ai speed t'es speed oh alors attends caster je connais pas tout ce que ça fait je me suis donc fait invoquer et de deux choses l'une je suis avec kidizoom le dieu de l'arc pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous le connaissez sans doute c'est donc une team vraiment intéressante c'est cool je possède aussi la classe caster c'est pas forcément une classe parmi les préférés mais elle offre plusieurs pouvoirs intéressants elle possède tout d'abord le pouvoir de regarder l'inventaire de deux genres différents dans la partie avec une commande cela peut être utile pour se donner une idée du stuff de certains joueurs et également de leur classe avec certains items qui pourraient être présents j'ai également comme capacité passive de donner speed 1 à mon master ainsi qu'à moi et j'ai également 13 coeurs cela sera utile en combat et le pouvoir sans doute le plus important à chaque kill de notre équipe nous gagnerons un demi coeur potentiel en plus enfin la capacité ultime activable toutes les 7 minutes 30 redonne 40% de l'avis de chacun des membres de notre équipe c'est donc très utile en plein combat mêlé bref c'est une classe qui reste sympathique et très axé sur le snowball c'est à dire de sortir assez tôt et de tenter d'enchaîner les kills afin de gagner en stuff et en il ainsi qu'en corps potentiel avec cette classe mais bon nous ne sommes qu'à l'épisode 2 avant de penser à tout ça il va falloir continuer de s'équiper c'est je peux voir deux ouais on a deux inventaires si donne speed 1 quand même un master donne 1 demi coeur potentiel et 5 kills lorsqu'on fait un kill c'est tout c'est pas mal ouais c'est grave cool si on faut vraiment rush mais bien ouais du coup j'ai un cadeau pour toi mec c'est quoi ? alors attends tu comptes ni en bas hein je vais te trouver juste avant ton arrivée voilà il est pour toi oh yes j'en ai pas miné beaucoup je vois parce que c'est trop marrant comme équipe oui bon c'est ok on est une bonne équipe à l'arc dommage qu'on soit pas archer ah caster c'est où que c'est un kit je l'ai même pas mentionné une fois dans tout mon commentariat ah moi j'ai mentionné surtout archer et cyber et rider vu que j'avais ça la dernière fois j'ai dit que blader coeur c'est de la mort et cyber c'était fort euh du coup j'ai 5 diamants je fais la table vas-y j'ai rien trouvé j'ai trouvé 4 diamants mais par contre j'ai trouvé 11 gapol ah ouais j'ai trouvé 6 gapol et je les ai toutes mangées sérieux ? en raison d'une sarcière malveillante c'est très mal de chance ça oui bon au moins j'ai plus le stuff que toi du coup j'suis pas trop pouilleux donc ouais c'est vrai mais ouais j'ai été vraiment encore une fois pas de chance sur les diamants c'est pas solo en vrai j'pense qu'on s'enchante un peu vite fait puis après on se sépare ça sert à rien de dominer ensemble tac et c'est posé j'vais pas te faire plan en club par contre ah bon j'en ai que 8 bon j'fais une épée j'pense on aura besoin d'épée pour euh ouais pour drop les gens laisse vraiment un kit à snowball oui si on peut clean si on peut jouer des kills facile faut vraiment qu'on fasse ça parce qu'attends on a coeur ton kit c'est juste tu donnes speed tu urssis les gens et euh j'ai 3 quarts en plus moi t'as 3 quarts en plus ouais on a un demi-carts potentiel dès qu'on fait un kill un kill et mon ulti c'est 10 mal de viva ouais bon c'est vrai alors ouais mais ouais c'est vraiment mêlé c'est pas arc c'est ok oh y'a 7 finances 2 en faire quel plaisir parfait oh y'a 2 et finances 2 en faire quel plaisir tu veux la table ou quoi je sais pas tu peux la garder ok merci bah de toute façon on a le chat de team pour se rejoindre ouais donc je pars plutôt au nord ok bon j'entends les araignées je vais aller pour là bon on a une team assez sympa comme une team qui date de l'époque archer baladine tout ça ok bon je pense que certains d'entre vous connaissent bien qui dit zoom vu que j'en ai parlé par plusieurs fois et que je fais des vidéos avec lui donc c'est une team sympa après le kit que j'ai c'est pas un kit forcément que je connais très bien et qui je pense qu'à jouer c'est pas le plus intéressant dans la mesure où il offre rien en terme de gameplay à part peut-être speed pour le master enfin pour gong 2 quoi donc c'est pas mal mais il offre rien en terme de genre des dégâts en plus ou des jumps ou des choses comme ça mais c'est pratique vu que si on fait un gros fight melee on a moyen de tank beaucoup de tuer une équipe assez vite et après si on snowball si on fait pas mal de kills on aura de plus en plus de vie et on on sera juste très dur à tuer quoi ah diamant yes ça commence bien bon je vais attendre de me faire un plastron je pense c'est la piste la plus utile mais on va juste explorer le plus possible je vais essayer de faire une efficience si il y a 3 coca dans ça ça va être des niveaux gâchés bon fin d'épisode on se retrouve dans 2 jours pour la suite on va encore miner je pense voilà voilà donc ça commence pas trop mal on a eu des diamants juste avant on a toujours de l'or en rab on a déjà 13 gapples bon c'est un peu cool que Clem ait perdu tous ses gapples sur une sorcière comme il a dit après on rejoindra Clem enfin il nous rejoindra a priori et on remontera pour rien je me dispoir pourquoi ça va être là c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai Sous-titrage ST' 501